Ensuite, je voudrais vous présenter très rapidement, puisqu'on a pris un peu de retard, notre table ronde avec ses quatre acteurs principaux. Donc Cathy Leblanc, qui est professeure des universités catholiques à Lille, qui enseigne un cours de philo des droits de l'homme, qui est fondée sur une recherche qu'elle mène depuis un certain temps sur les anciens déportés de la Seconde Guerre mondiale. Et à la lumière de cette réflexion, elle nous permettra sans doute de comprendre comment devrait s'articuler « oublier mémoire ». Je rappelle que c'est l'intitulé général qui a été donné à cette table ronde face au terrorisme contemporain. Alors ensuite, on ne présente plus Jean-Pierre Dupuis, mais je dirais quand même que longtemps professeur à l'école polytechnique, il est toujours professeur à Stanford, il est simultanément philosophe et économiste, je dirais encore plus généralement chercheur dans une science des rapports humains. Les prémices de sa pensée sont à la fois dans l'anthropologie de la violence de René Girard, mais aussi dans les recherches paradoxales d'Ivan Illich. Et de ce point de vue-là, on pourrait se poser la question d'un appareil judiciaire censé dissuader et contenir le djihadisme, et qui contribue, malgré lui, à sa prolifération dans les prisons. Pierre-Olivier Monteil est docteur en philosophie politique, il est chercheur au fond-ricœur, il enseigne dans plusieurs institutions, dont HEC et Paris-Dauphine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un dont le titre m'a interpellé, publié en 2014, qui est « Reprendre confiance » sous-titré « Philosophie d'urgence pour société en crise ». À vrai dire, même si son objet n'est pas celui de notre débat aujourd'hui, le programme « La reprise de la confiance et la méthode, une philosophie d'urgence », nous serons probablement très utiles. Il nous aidera à voir comment une éthique de la reconnaissance est susceptible de nous aider à comprendre les phénomènes qu'on étudie aujourd'hui. Je ne présente plus Denis Salas, puisqu'il a été déjà présenté, si ce n'est que c'est un des principaux promoteurs de ce colloque, avec Bernard Perret et Benoît Chantre. Et puis je pense qu'on va peut-être passer d'emblée, sans plus de détails compte tenu du temps, au fait qu'il a bénéficié d'un remarquable teasing pendant toute la journée, puisqu'on a cessé de parler de la foule innocente, et que dans un premier temps, il va falloir nous dire pourquoi il a choisi ce titre qui peut sonner comme un oxymore dans l'oreille de certains Girardiens, qui assimile plus facilement la foule au lynchage ou aux passions négatives. Et donc, Denis, j'aimerais savoir, et nous aimerions savoir, en fait, pourquoi cet emprunt à Albert Camus de ce terme de la foule innocente, et également de savoir en quoi consiste la thèse de cet ouvrage, dont les qualités ont déjà été saluées à plusieurs reprises. Et par la suite, je pense que c'est à Jean-Pierre Dupuis de réagir, et puis vous aurez un rapide débat entre vous deux, avant que nous passions à une deuxième partie qui sera plus centrée sur l'objet de l'oubli et de la mémoire avec Cathy Leblanc et avec Pierre-Olivier Monteil. Et nous espérons, nous y tenons, dans un dernier temps, que chacun des participants à cette table ronde puisse évoquer la question du récit véridique et de ses capacités à aller au-delà de ce qui serait un peu un mensonge politique, on l'a entendu aujourd'hui, et d'une vérité judiciaire qui est toujours contrainte, plus ou moins, par la qualification des faits, et qui n'est jamais toute la vérité. Donc, je propose à Denis de commencer. Je vais être bref, parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Oui, pourquoi ce livre et pourquoi ce titre, en l'occurrence ? Le titre est emprunté à une phrase d'Albert Camus. Camus est en 1957 en Algérie. Il assiste assez impuissant à la montée des extrêmes. D'un côté, le FLN qui radicalise sa volonté indépendantiste par des assassinats multiples. Et d'un autre côté, la répression militaire avec la torture dont on a déjà un peu parlé ce matin. Et ce qui m'a frappé dans l'œuvre de Camus, c'est qu'il refuse, si vous voulez, de prendre parti ou de s'engager d'un côté ou de l'autre. Il veut, dit-il, dénoncer les terreurs concurrentes. Les terreurs concurrentes qui se nourrissent, finalement, l'une l'autre par une sorte de circulation permanente. Et il se trouve qu'il est à Paris et qu'en Algérie, pendant que la tension devient extrême, sa mère se trouve encore là-bas. Et il est interpellé. Et il a ce mot. Je n'ai pas ici la citation exacte. Mais il dit qu'effectivement, le déshonneur doit frapper celui qui frappe la femme et l'enfant au milieu d'une foule innocente. Vous retrouvez la citation dans l'exergue exacte du livre. Et c'est un concept. En tout cas, c'est une image. Et je trouve qu'elle est importante pour nous. Elle est un emblème de ce colloque. Parce qu'effectivement, on a, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'on a effectivement beaucoup le sentiment, on a une vision de la foule. Habituellement, c'était légué par Gustave Lebon et tous les théoriciens du XIXe et d'autres par la suite. Une vision de la foule lyncheuse et violente par nature, si vous voulez. Et il me semble qu'il y a d'autres états de la foule qui n'ont pas été nécessairement pensés ou identifiés. Il y a des foules de fêtes. La foule que j'avais rencontrée à Nice, 14 juillet, était une foule festive, une foule avec des femmes, des enfants, comme celle que Camus avait observée à Alger à l'époque. Bref, toutes les foules ne sont pas des hordes violentes. C'est ça que je voulais dire. Et qu'en particulier, il y a effectivement des foules de haine qui existent, des foules de violences qui existent, mais elles n'ont pas l'exclusivité de ces fonctionnements collectifs. Et si vous voulez, vous avez des foules de paix, des marches blanches dont j'ai parlé ce matin, qui travaillent à retisser le lien déchiré par la violence qu'il ne faut pas oublier de mentionner dans notre analyse. J'ai relu un texte de Zola de 1894, où Zola écrit un roman tardif qui s'appelle Lourdes. Et dans ce roman, Zola parle beaucoup des foules, beaucoup des foules avec un style assez magnifique. Et il montre, si vous voulez, que ce que nous appelons, nous, les marches blanches, à l'époque, c'était des processions, ont une puissance d'effervescence collective très grande au point de susciter, effectivement, des phénomènes de croyance et d'autosuggestion qui produisent le miracle. Il explique le miracle par cette puissance de la foule qui s'autosuggestionne. Mais ces foules, ces parcours, ces processions, ces rencontres improvisées sont des espaces totalement spontanés, suscités par la société, sans être, en quelque sorte, guidées par qui que ce soit. Toutes ces foules, dit-il, tous ces souffles, on parle de souffle, se réunissaient en un seul souffle. Et la force qui agissait était une force de consolation, d'espoir et de vie. Donc, on est très, très loin de la violence à laquelle on attache l'image de la foule. Moi, j'étais frappé, si vous voulez, pour être très, très pratique, très concret, de la volonté, après les attentats que nous avons connus, mais beaucoup, je prends d'autres exemples, la volonté, si vous voulez, la profanation d'un espace urbain par un tueur comme ça a été le cas à Nice, a suscité un élan de la part de cette... de groupes entiers de personnes qui avaient été victimes de cette profanation, de marcher à nouveau sur la promenade des Anglais pour se réapproprier un lieu qui avait été totalement dévasté et détruit symboliquement par cet acte de tuerie. Et vous avez un autre exemple que je trouve très beau aussi. Vous savez, cet attentat de Boston en 2012 ou 2013 par les frères Tsarnaïev qui a deux bombes ont explosé dans une foule au milieu des... au moment où le marathon a arrivé. Et j'avais été frappé, si vous voulez, par un des points. C'est qu'un an après ou deux ans après, les éclopés, les mutilés de cette foule avec leur prothèse voulaient courir à nouveau faire à nouveau, participer à nouveau au marathon. Donc vous avez la volonté de reconstruire une vie. ce que disait ce matin Antoine Garapon sur l'autoréparation, sans laisser, si vous voulez, à une institution le monopole de la réparation, mais à construire son propre mode de réparation, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la résilience, par des actes de ce type qui sont extrêmement puissants. Alors je n'exclus pas effectivement le fait que cette foule peut être aussi militante, peut être aussi protestataire. Les marches blanches sont aussi protestataires. Elles interpellent les institutions fortement. Elles secouent, elles exigent justice, elles exigent des réformes très, très, très fortement. Mais cette foule n'est pas, si vous voulez, par essence violente. C'est un versant de la foule qui me semblait important d'étudier. Elle peut se métamorphoser en peuple, en public, en opinion. Donc elle peut se transformer, si vous voulez, dans sa démarche, dans une compatibilité avec une exigence démocratique. Voilà, en gros, très rapidement, le propos résumé du livre. Merci beaucoup. Je passe... On peut avoir la parole à Jean-Pierre Dupuis. Je vais ouvrir l'image. Ah oui, la voici. C'est la première. Non, non, c'est celle-ci qui est parfaite, au contraire. Je vais commencer par la très belle photo de René Girard et la manière dont il citait ce vers fameux de l'évangile de Jean, qu'on traduit en général d'une manière différente. « Ils m'ont haï sans cause ». Le fait que Girard choisisse sans raison est ici fondamental. Bon. Denis Salas a écrit un livre admirable, très important, et je voudrais, étant donné le très peu de temps que nous avons, le commenter, et peut-être le prolonger, sur un point que je juge essentiel. C'est que Denis, pour dire le hasard, pour dire le hasard, utilise des expressions a priori étranges, mais qui se révèlent, je pense, très profondes. Tu parles de cibles de hasard, tu parles des victimes du hasard. Bon. Lorsqu'un tueur tire sur une foule ou renverse une foule avec son camion, etc., il ne fait pas la différence entre X et Y. Bon. La cible est donc, dans ces cas-là, qui n'est pas le cas général, mais qui est de plus en plus fréquent, la foule indifférenciée. Quels individus de la foule seront atteints ou non, importe peu aux terroristes, de la même manière que les vagues de 20 mètres de haut qui déferlèrent sur les côtes du sud-est asiatique il y a exactement 14 ans, Noël 2004, se fichaient pas mal de savoir qui elles ont porté et qui elles épargnaient. C'est pas le cas général. Si on pense à Charlie Hebdo, là, les cibles avaient un nom. D'ailleurs, les deux ou trois terroristes qui avaient la liste des noms disaient les noms. La victime à venir levait le doigt et paf. Les victimes avaient des noms. Et en particulier, l'une des victimes était un grand ami, y compris un grand ami de Girard et du girardisme, c'était l'économiste Bernard Maris. Bon. Alors, si j'ai une critique à faire à cette journée, qui aura été admirable, c'est qu'elle est restée trop franco-française et que, du coup, on n'a pas pu donner droit à un élément très important de la dirue gérardienne de la violence et du sacré, qui est le suivant. Et c'est quelque chose que ceux qui débutent dans le girardisme, si je peux dire, ont du mal à comprendre parce que c'est difficile à comprendre. Tout commence par l'objet, l'imitation du désir d'objet. Mais très rapidement, l'objet disparaît. L'objet est, en quelque sorte, l'occasion de la violence. Mais lorsque la violence dépasse un certain seuil, la seule chose qui compte, c'est de prendre le dessus sur l'autre. Voilà. On n'a pas parlé de ça. Et ceci, sans doute, parce qu'on est resté dans le cas français. Ou, et d'ailleurs, c'était dans les attendus même de la journée, le terrorisme auquel on pense et le terrorisme islamiste. Alors, je vous propose de quitter la France pour voir des cas extrêmes. Évidemment, les Etats-Unis, mais pas seulement. Une anecdote. Le 13 novembre 2015, Benoît, Chantre et moi, nous nous trouvions à Palo Alto, la ville de la région de la baie de San Francisco, où se trouve le campus de l'université Stanford. Nous étions là pour, comment dit son memorial en français, excusez-moi, la messe des souvenirs ? Oui, la messe des souvenirs, disons, de René Girard, qui était mort une semaine auparavant. 13 novembre 2015, le même jour, c'était le Bataclan. Début janvier 2016, juste même pas un mois après, je commençais mon cours à Stanford sur le problème du mal. Et j'ai encore sous le coup de l'émotion, je parlais à mes étudiants du Bataclan. Je trouvais des étudiants qui vraiment ne raisonnaient pas avec moi, en termes d'émotion, bien sûr, blasés. Mais j'ai compris après pourquoi ils étaient blasés. N'est-ce pas ? Dans le monde, mais même aux Etats-Unis, il y a une chose de ce genre qui se passe deux par mois à peu près. Deux par mois. Donc, bon, Paris, certes, etc. Mais il y a des choses bien pires aux Etats-Unis. Alors, pas seulement aux Etats-Unis. 2011, je vous rappelle, le Norvégien. Alors, il paraît qu'il ne faut pas dire le nom des meurtriers. Anders Bering Breivik tire sur un camp de jeunes, 77 tués. 2012, l'école Sandy Hook dans le Connecticut, tout près de New York. Adam Lanza, 20 ans, tue 40 enfants de 6 et 7 ans et se suicide. Le cas le plus intéressant. pour ce qui est de la disparition de l'objet est celui qui s'est passé à Las Vegas. Du 32e étage de son hôtel, Stephen Paddock tire sur la foule qui faisait une fête en bas, mais c'était des centaines de personnes, avec un fusil semi-automatique, tire 1000 coups de feu, tue 79 personnes et en blesse 850. La personnalité, si je peux dire, de ce gars est tout à fait intéressante. Je l'ai vraiment étudié. On est dans la folie. Il n'y a plus d'objet. Il n'y a plus d'objet. C'est quelqu'un qui avait passé toute, parce qu'il s'est suicidé, qui avait passé toute sa vie dans l'univers de Las Vegas, sur l'univers des machines à sous. Donc, il avait gagné, perdu de l'argent, grâce au hasard, ou à cause du hasard, et il finit sa vie en tirant au hasard. Mais il y a là quelque chose d'inouï qui illustre de manière extraordinaire la théorie jordienne. Il n'y a plus d'objet. Il n'y a plus rien. La foule innocente. Oui, bien sûr, mais, et tu y fais droit, bien sûr, ça n'est que la moitié de la chose. Alors, je ne veux pas dire que tu ne considères pas la foule meurtrière et persécutrice. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, et je prends cinq minutes pour l'expliquer, c'est le rapport entre la foule innocente et la foule persécutrice. Je crois qu'il y a un rapport structurel entre les deux. L'hypothèse bouleversante avancée par René Girard, première slide, si vous voulez bien, voilà, et puis plus un point, plus encore un... Voilà, c'est la victime émissaire qui manquait là. Voilà. L'hypothèse... Bon, je présuppose que tout le monde connaît à peu près la théorie jordienne. Sinon, ça peut être... Bon, de la guerre de tous contre tous, voilà, c'est l'événement fondateur. La guerre de tous contre tous au sens de Hobbes, mais dont Girard fait l'hypothèse qu'elle a vraiment existé dans toute société. Bon, elle existe, on le voit bien, pensons au Liban, pensons à l'Afghanistan, pensons... Bon. Du fait de la contagiosité de la violence, il peut se produire, pas nécessairement, un point de basculement, un tipping point, comme on dit en anglais, où toutes ces haines et violences qui allaient dans tous les sens se mettent à aller dans le même sens comme le passage d'un fer non aimanté à un fer aimanté et en direction d'un élément de la foule, mais qui est isolé, mis à mort ou expulsé. Voilà. Et ça. Et qui va devenir la divinité. OK. Ce point-là, cette petite bombe-là que je vois, c'est-à-dire la victime et misère, bien sûr, dans la bonne théorie gérardienne, dans le cas pur, est choisie, entre guillemets, au hasard. Elle n'est pas choisie du tout. C'est le mécanisme qui a fait que, dès lors qu'il y a une petite polarisation sur elle, celle peut-être n'importe qui, tous les autres, par imitation, haïssent la personne puisque tous les autres la haïssent. Cette foule qui a été indifférenciée par la phase précédente, la guerre de tous contre tous, devient un quasi-sujet non-pensant, non-réflexif, qui s'organise autour d'un point fixe, la victime, alors qu'on peut appeler un sujet, elle, au sens où elle se trouverait écrasée sous un tas de pierres. Notre ami Michel Serres a fait souvent ce point. Sujet, qu'est-ce que ça veut dire ? Sub y acéré, c'est celui qui gît en dessous. Et en dessous de quoi ? Mais d'un tas de pierres, d'une lapidation, bien évidemment. Le sujet, c'est d'abord la victime, émissaire. Alors, mon hypothèse, et je vais l'exposer et m'arrêter là puisqu'on a tellement peu de temps, je l'ai déjà présenté devant divers milieux girardiens en suscitant des réactions très contrastées. Donc, bon, voilà. Et la suivante. Et là, si vous voulez bien présenter, voilà, le rapport entre les deux foules. à droite, donc, à gauche, c'est ce dont je viens de parler, le mécanisme victimaire qui fait qu'une foule indifférenciée par la contagiosité de la violence converge, fait converger ses haines et sa violence contre le sujet, le sujet au sens de sub y acéré. À droite, vous avez ce qui se passe et dont Denis parle avec tant de talent et tant de détails dans son livre. Ce sujet, car ça devient un sujet au sens où Heidegger, mais c'est une caricature, c'est un simulacre du sujet métaphysique, Heidegger et tous les Heideggeriens se sont évertués à déconstruire. C'est le sujet, alors il est sujet, disons, si je prends le cas de Las Vegas, bon, ça durera à peu près 15 minutes, il est sujet, maître de lui-même comme de l'univers, il tue dans la foule au hasard, voilà. Et cette foule est bien au hasard aussi. Donc, vous voyez que nous avons ici une relation de symétrie. Là, je fais de la géométrie, excusez-moi, car je ne prétends pas ici faire une analyse causale. Simplement, je me dis, ce n'est pas par hasard que c'est la même forme, mais reflétée comme dans un miroir. Et ce qui est à droite, c'est le reflet monstrueux de ce qui est à gauche, si vous êtes gérardien. Parce que ce qui est à gauche, c'est la naissance de la culture, de la religion, de la société, avec ses institutions, tout autour de la victime émissaire. Et ce que vous avez à droite, c'est ce dont nous avons parlé toute la journée, c'est-à-dire le terrorisme d'un sujet seul, tirant n'importe comment, n'importe où dans la foule. Reflet monstrueux et dans un miroir, j'ai tout de suite pensé, bien sûr, au fameux tableau de Picasso qu'on trouve au MoMA de New York. Cette jeune fille qui se regarde elle-même dans un miroir, c'est une jeune fille pure et elle voit une prostituée dans le miroir. Donc, ma thèse, mais j'insiste sur le fait que je ne propose pas une analyse causale. Je ne dis pas que les terroristes ont conscience, en quelque sorte, de prendre leur revanche sur l'échec de la victime émissaire. Je ne dis pas du tout ça. Je dis simplement, il y a là une forme qui ne peut pas laisser indifférent. Cette forme de symétrie en miroir avec côté monstrueux à droite, côté créateur de la civilisation à gauche, selon Gérard, bien sûr. et je laisse méditer cette hypothèse que je fais. Merci, monsieur. Peut-être, Denis, quelques mots ? Quelques mots, oui, parce que ça entraînerait une réflexion plus approfondie sur le texte de Jean-Pierre. Moi, j'ai juste deux remarques. Les tueries auxquelles on assiste ne sont pas, et c'est un débat, ne sont pas des tueries d'un homme seul, sauf, évidemment, celles que tu évoques à Los Angeles. Il y a eu tout un débat sur le loup solitaire. On a bien connu ce débat et on s'aperçoit que la plupart du temps, j'aime bien ce mot de Gérard, il est le marionnette d'un mécanisme de violence qui le dépasse complètement. Donc, on a vu des attentats, je pense à celui qui a eu lieu en Inde il y a un certain nombre d'années, téléguidé au téléphone par des agents qui étaient dans l'État islamique actionnant des... Bon, donc, il y a quand même... Alors, ce que nous appelons, nous, en droit, ce que Frédéric Vorm s'appelait la violence structurelle, nous l'appelons le crime organisé. Il y a des structures criminelles organisées qui ne travaillent pas au hasard. Elle frappe une cible déterminée, mais pas seulement une cible, je dirais, choisie parce qu'elle est là à ce moment-là, parce qu'elle appartient à tel État. Et donc, c'est à travers son appartenance à un État déterminé qui est censé faire la guerre dans une cadre du Coalition internationale. La victime est frappée au hasard, mais on retient cette cible parce qu'elle a un lien d'appartenance avec un État qui est visé. Elle est visée à travers la violence dont elle est la victime indirecte, dont l'État est une victime indirecte. Donc, simplement pour dire que la victime du hasard, elle n'est pas totalement choisie par hasard parce qu'il y a effectivement, à travers elle, une cible politique qui est visée et c'est sa caractéristique. C'est peut-être un point sur lequel... Non, mais je fais complètement droit à ce que tu viens de dire. Je m'intéresse, moi, au cas limite, en métaphysicien, d'une certaine manière, et pas du tout en sociologue ou anthropologue. Bon, c'est le cas limite qui interagira, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, il y a des tas de cas intermédiaires. Par exemple, la cible de la foule en délire, ça peut être un groupe. Les juifs allemands, lors de la montée du nazisme, bien évidemment. Et c'est jamais totalement au hasard. Si on prend le 11 septembre, on peut dire que c'était pas au hasard. Alors, bien sûr, qui était dans les tours, ça, c'était le hasard du point de vue des criminels. Attention, du point de vue des criminels. Il se fichait de l'identité des gens qui étaient. Sauf alors les trucs conspirationnels, comme on dit dans les théories du complot, où on dit qu'il n'y avait pas de juifs dans les deux tours. Et que c'était donc le Mossad qui a fait le coup. Enfin, on a entendu ça. Non, mais c'était... Alors, mais les tours elles-mêmes, comme cibles, ça, c'était pas le hasard. Mais c'est pourquoi, moi, je crois qu'il y a une gradation, là. Et le cas extrême, c'est celui que je dis. C'est celui que je dis. Je crois pas qu'on fait mieux. Enfin, on trouvera peut-être mieux plus tard. C'est le gars de Las Vegas qui a vécu toute sa vie en liaison avec les machines à sous. Ça a été son univers. Et qui termine sa vie en tirant au hasard, sur une foule. Enfin, bon. Il n'y a plus le moindre objet, la moindre cause, c'est la USE. Et ni la moindre raison. Voilà. Là, c'est la différence entre le sociologue, l'anthropologue et le philosophe. C'est le cas extrême. Oui. Moi, je conteste un point. C'est la question de la... Il faut nourrir la discussion. C'est la banalisation de la violence. J'arrive pas à me résoudre, si tu veux, à considérer que, parce qu'aux États-Unis, la violence est, je dirais, omniprésente, il faut nous accoutumer à cette violence et la considérer comme, finalement, assez ordinaire et dont il faut s'accommoder pour des raisons de comparaison. C'est la leçon de Camus. Un meurtre est un meurtre, quoi qu'il arrive, et nous devons y répondre. C'est le défi, il est là. Et pas banaliser ce meurtre parce que, dans d'autres villes, dans d'autres contextes, ce meurtre est totalement banalisé dans d'autres situations. Non, mais loin de moi, l'idée de vouloir banaliser. Cela dit, ça détend chez nous, n'est-ce pas ? 2015 et 2016, quand même, tu as le Bataclan. Non seulement le Bataclan, mais les cafés tout autour. Et puis, tu as le 14 juillet de l'année d'après. Et là, c'est une autre technique. Ce n'est pas un fusil mitraillère ou une kalachnikov. C'est un camion. C'est un camion, mais alors aux États-Unis aussi ou en Angleterre. Ça arrive très... Mais voilà. Bon. Écoute, j'ai une liste là dans mon papier initial où j'ai 45 exemples de cette structure. Donc, un gars ou deux gars dans une foule complètement anonyme, sans sens. Mais ça arrive tout le temps. Alors, si on y échappe, moi, je veux bien, enfin, je le souhaite, bien évidemment. Mais d'abord, on n'y a pas échappé. 2015, c'est quand même une année... Une année de basculement, peut-être, pour nous. 2015 et 2016, pardon. Saint-Étienne du Vouvray, là, c'est totalement différent. C'était bien ciblé, etc. Le Charlie Hebdo, c'était différent, puisque les noms, ces gens avaient des noms. Et ces noms étaient prononcés avant qu'ils soient tués. Bon. Mais... Bon. Tout simplement, puisque malgré tout, cette journée est sous le signe de Girard, c'est pour ça que j'ai commencé par sa photo, par montrer sa photo, Girard, justement, on lui a fait constamment ce même reproche, bon, de considérer des cas extrêmes. mais pas seulement pour un philosophe. Les cas extrêmes sont en soi très intéressants et porteurs de leçons parce qu'ils sont extrêmes. C'est-à-dire, la différence entre nous, c'est que tu théorises à partir de Girard ces cas extrêmes et quelque part, ta réflexion est cernée par cette problématique-là. Worms et moi et Garapon ce matin, on essaie de trouver des réponses démocratiques en politologue, en sociologue. Oui, ce n'est pas un péché non plus d'être sur l'ordre. Non, 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 bien sûr que non. Qui permettent effectivement d'apporter des réponses démocratiques à un défi majeur qui est cette violence qui surgit dans nos cités et sur lesquelles, effectivement, on est très, très, très embarrassés. Très embarrassés, moins qu'on peut dire. Et où nous sommes contaminés, on l'a dit tout à l'heure, par cette violence en tentant l'état d'urgence et les gardes à vue dont j'ai parlé tout à l'heure d'agir sur le même registre pour éliminer, neutraliser cet ennemi qui est entré dans nos cités étant donné que nous ne savons pas nous débarrasser. Donc, moi, la question que je pose est celle-là avant tout. Mais je ne m'estime pas la question gérardienne de la structure de la violence. Alors, ma position de repli sera la suivante et puis, peut-être qu'il est temps de s'arrêter. inconclusive également. Oui, c'est de dire qu'il a finalement été très peu question de Gérard dans cette journée. Or, elle était quand même sous le signe de Gérard. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu quand même à rappeler ce qu'il y avait de très fort au sein de l'anthropologie de la violence et du sacré et du sacré de René Gérard. Merci. Nous allons maintenant en venir à l'articulation possible entre mémoire et oubli qui a été évoquée dans nos différents débats. Finalement, la nécessité de l'oubli et un certain désir mimétique aujourd'hui difficilement répressible qui se présente comme un devoir de mémoire. Donc, la justice qui devrait être le dernier mot de la violence et le préalable à une certaine forme salutaire d'oubli, peut-elle y parvenir ? Donc, je pose cette question à Mme Leblanc puis M. Monteil interviendra à son tour. Alors, mon travail repose sur une analyse de l'expérience des anciens déportés, particulièrement ceux de Brunwald-Dorard et Commando et puis les anciens déportés des camps d'Autriche. Et l'idée de ces associations, c'est de fournir des outils de compréhension pour les violences contemporaines. Alors, on se rend compte que leur expérience a modifié ce qu'ils étaient. Ces anciens déportés, la terreur et l'effroi, donc, les ont fait entrer dans ce que Denis a appelé une zone de non-sens. Et je crois que c'est là toute la difficulté du travail. Donc, l'idée du travail de mémoire, c'est aussi de redonner du sens. Mais pour faire sens, eh bien, il faut rassembler ce qui désormais prend la forme de lambeaux. C'est du vocabulaire qu'on a utilisé aujourd'hui. On utilise beaucoup le tissu pour montrer qu'il est déchiré. Et essayer de leur redonner forme à ces lambeaux. Et bien sûr, c'est par le langage que l'on pourra procéder à cette pseudo-reconstruction. On ne peut pas espérer une reconstruction. C'est une pseudo-réconstruction et un travail de mémoire. Une récurrence aussi cérémonielle que l'on pourra réintroduire régulièrement dans une trame temporelle qui s'assimile à un travail de mémoire et dont la régularité rappelle le tempo de la vie elle-même. Pour qu'on répète, on répète à des moments réguliers, on rappelle aussi le tempo de la vie. On dit avec grande difficulté que des faits qui sont survenus, on nomme les personnes une à une, on l'a vu aujourd'hui. C'est aussi le travail de deuil public qui deviendra le travail de mémoire. Caractéristique que l'on retrouve aussi suite au génocide serbe et on a retrouvé les ossements, on les a identifiés, on organise des funérailles collectives, on se rappelle, on refait vivre les disparus par la mémoire. Pour continuer de vivre, pour se rendre disponible à soi, cependant, on doit aussi, dans sa quotidienneté, et c'est là que le travail de mémoire devient difficile, pouvoir oublier, pouvoir être pleinement présent, pouvoir écouter, les écouteurs le rappellent, regarder, disposer de ses sens, de son attention, de sa sensibilité, mais aussi de sa rationalité, de son sens critique, bref, de tout ce qui compose la subjectivité. C'est tout cela, se rendre disponible au travail que nous, au moment que nous vivons, au présent. Être présent, vraiment, et c'est particulièrement ce qui est, ce qui importe pour la victime de traumatisme, eh bien, c'est aussi la volonté du travail que l'on va faire avec cette victime. La terreur a le pouvoir de s'insinuer dans les moindres recoins de notre conscience et d'investir tout notre être, de nous faire trembler, de faire trembler à l'infini le choc produit par l'événement traumatique. Je rappelle la définition de Parménide, que Parménide donne de la vérité, il dit que c'est le cœur sans tremblement. Donc, on n'est plus dans la vérité de l'être quand on est dans le tremblement. L'oubli, s'il est une catégorie fondamentale à notre équilibre, doit pouvoir également s'articuler au travail de mémoire et pourtant la compatibilité de ces deux perspectives semble difficile car l'un n'exclut l'autre ou semble l'exclure. Dans le traumatisme, j'ai travaillé sur les traumatismes de ces anciens déportés à partir de thématiques et en particulier d'une thématique qui fait justement intervenir ce couple dialectique de la mémoire et de l'oubli à savoir celle du pardon. On a réalisé comme ça un ouvrage que vous pouvez trouver. Il y en a trois. Il y a une thématique du pardon, celle de la fraternité et celle du corps qui ont été publiées pour l'instant. Les déportés qui refusent de pardonner sont ceux qui ont peur que le pardon n'efface le passé, ce qui a pour conséquence de les empêcher de jouir pleinement. La notion de jouissance est fondamentale. Jouir pleinement de leur présence dans le monde et de leur projection dans l'avenir. Que se passe-t-il alors ? Ils ne peuvent pas lâcher prise avec un passé qui ne cesse de se présenter et de se représenter dans leur esprit de façon obsédante. Ils ne peuvent donc pas oublier leur tourment et ainsi se rendre disponible au présent. Certains ne peuvent pas aimer. Leur devise devient ni pardon ni oubli, comme si le pardon était une forme d'oubli, comme s'ils couraient le risque d'une véritable destitution de leur statut de victime mais également la destitution du statut du bourreau de leur assaillant. La tension est encore plus vive pour la question qui nous concerne aujourd'hui, le terrorisme. Il frappe de façon inattendue avec une force infinie. On parle des morts, on écoute les témoins traumatisés, on essaie de rassembler les faits et de les comprendre sans pourtant parvenir à leur donner du sens et il devient très difficile d'évoquer l'oubli. On ne pense même pas le prescrire. Ce thème paraît immoral dans le contexte tant la mémoire semble prolonger la vie. Notre humanité nous porte à nous tourner vers les victimes, ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés mais aussi tous ceux qui sont choqués. Pourtant, dans la posture mémorielle et a fortiori dans le traumatisme, la répétition, l'obsession de la mémoire empêche la présence. Comment faire ? Comment ceux qui souffrent peuvent-ils disposer de la vie à nouveau ? Si l'on regarde les déportés et la manière dont ils ont surmonté leur traumatisme, on se rend compte que la blessure ne disparaît pas. 70 à 75 ans après les faits sont toujours victimes de pensées obsédantes, d'images récurrentes. Ils ont conservé certaines maladies qui font mémoire dans leur anatomie des maladies de la peau, des eczemas ou psoriasis, des maladies hormonales, de la glande thyroïde, par exemple, des douleurs, des angoisses, des cauchemars, des sués. Ed Carter Edwards, un ancien aviateur canadien déporté à Brunwald, dont j'ai eu le plaisir d'être la traductrice, interprète, j'ai eu une seconde vie d'angliciste, me confier que lorsqu'il entendait un chien aboyer, il avait toujours peur, de même lorsqu'il entendait les gens parler très fort. Le souvenir traumatique est un souvenir obsédant, il est inattendu et peut surprendre dans les moments les plus tendres, les perturber, les empêcher, s'insinuer dans les espoirs les plus vifs ou se glisser dans les formes que prennent les objets de la quotidienneté. Et je me souviens d'un colloque qui avait eu lieu au mémorial de Dora, les autorités allemandes avaient préparé une réception pour les déportés en grande pompe. De beaux chapiteaux blancs abritaient les tables prévues pour un repas de cérémonie. Sur ces tables, un floriste avait fourni des roses blanches, donc le symbole d'un groupe de résistance allemande. Et quand ils arrivèrent, les déportés commencèrent par regarder autour d'eux. L'un d'eux ne vit pas les roses, il vit le fin fil de fer qui soutenait la tige et lui rappelait en fait les barbelés. Voilà comment le souvenir obsédant s'insère comme en fondu enchaîné dans la quotidienneté. Alors, on voudrait crier de grâce l'oubli, on voudrait que la douleur cesse, on voudrait que les consciences puissent être libérées. Comment trouver l'oubli ou la forme d'oubli qui seul permettra aux déportés de prêter une attention soutenue au monde sans risque d'être blessé ? Comment trouver la forme d'oubli qui permettra à la victime encore tremblante de retrouver la douce ambiance d'un soir d'hiver auprès de la cheminée, un thé, un bol de chocolat chaud à la main, un livre passionnant dans l'autre, dans le confort et la détente. La seule façon qu'a trouvé l'histoire de permettre ce type d'espoir est de rendre honneur. Et c'est là que la question des médailles dont on parlait tout à l'heure intervient. Rendre honneur à ceux qui avaient été essentiellement humiliés jusqu'à ne devenir plus rien. Mais généralement, on rend honneur à ceux qui ont travaillé pour faire connaître, pour essayer de comprendre. On décore les déportés de la Légion d'honneur quand ils ont beaucoup travaillé, beaucoup témoigné et sont entrés dans cette œuvre collective. J'ai encore deux minutes. Peut-on comparer la victime du terrorisme à la victime des camps que la victime des camps peut-elle enseigner à la victime du terrorisme ? Peut-être tout simplement que l'on ne se défait pas de ses souvenirs obsédants, mais que l'on apprend à vivre avec en se positionnant d'une autre manière, en transformant cet objet qu'est le souvenir obsédant en un objet narratif. Et c'est là que la question du récit intervient. Nous trouvons à l'issue de cette réflexion que l'oubli ne peut être amorcé que par un changement de perspective de la victime par rapport à son vécu. Cette victime doit reconquérir son statut de sujet tandis qu'elle importe qu'elle travaille à la mise en objet de son vécu afin de prendre une distance qui pourrait être une distance littéraire. Et dans le monde de la déportation, nous avons le cas à l'île de Lily Rosenberg dont le nom d'épouse est Léniel qui fut emprisonnée à Ravensbrück à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, elle voyage de par le monde pour dire son histoire et cette activité a transformé la victime en une véritable star. Lily va chez le coiffeur et a toute une palette de maquillage extraordinaire et très fière quand elle va témoigner. Ce fut aussi le cas de Ed Carter Edwards qui était aviateur canadien. Nous reviendrons, je crois, sur la question de la mise en récit. À propos de l'oubli, j'ajouterai encore qu'il est d'autant plus difficile que le bourreau semble ne jamais pouvoir payer sa dette. C'est là que le rôle de la justice est essentiel et qu'il peut croiser la dimension narrative car la justice a besoin de récits. La justice apparaît comme le moyen terme capable de résoudre la dette qu'a le bourreau vis-à-vis de la société et de chacun et donc de décharger la victime du souci de son règlement. Mais rappelons que le problème du traumatisme est aussi qu'il implique une infinitude de la dette et toute la difficulté qui engendre aussi une forme d'immédiateté en matière de vie humaine les comptes ne sont jamais réglés d'où le désir d'un retour à la loi du talion c'est-à-dire aussi et c'est ce que l'on constate chez beaucoup de jeunes étudiants de la peine de mort. En ce qui concerne les victimes des camps de concentration la manière dont on a essayé de compenser cet infini de la dette a été de leur rendre honneur. L'honneur est une disposition un attribut moral qui permet à la victime de retrouver une hauteur de vue et un positionnement existentiel pouvant ouvrir sur la réconciliation. Bien sûr, ceci n'est qu'une ébauche de réflexion sur le terrorisme et j'utilise ici l'histoire ou ce que l'histoire a fourni pour l'appréhender. La question est peut-être la suivante que feront les victimes de ce qu'elles ont vécu ? Et je terminerai par vous parler de Paul Ross, un ami très cher dont le frère a été raflé à Moissac alors qu'ils étaient enfants. Paul Ross reprend souvent les paroles de Sam Brown déporté d'Auschwitz qui lui disait « Il y a ce que l'on te fait et ce que tu fais de ce que l'on t'a fait. » Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Pierre-Yves Monteil de continuer notamment avec ce souci, cette préoccupation des victimes qui est apparue très fortement. Victimes qui sont en quête de reconnaissances multiples, qu'elles soient juridiques, religieuses, médiatiques, politiques, qui sont aussi en quête de vérités, qu'il s'agisse, comme le dit Denis, de victimes du hasard ou de victimes du devoir. Et Denis Salas propose d'ailleurs qu'elle passe d'une situation de victime à une situation de témoin pour permettre l'élaboration d'un récit pertinent qui aura une sorte de mise à distance indispensable avec les événements vécus. Et j'aimerais donc que vous complétiez notre vision avec ce que Paul Ricoeur aurait peut-être pu nous dire ou nous suggérer à travers son œuvre sur notre sujet d'études du jour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir, mais voilà. Effectivement, j'ai l'exercice un peu difficile de parler à la place de quelqu'un, c'est-à-dire Paul Ricoeur, mais je me garderai bien de le faire. Et en tout cas, l'idée, c'est que, comme chaque pensée profonde, il n'y a pas une seule interprétation, mais il y en a presque autant que d'interprètes qui s'y intéressent de près. Donc, je ne revendique pas du tout le monopole de cette lecture que je vous propose là. Je ferai court en cinq points en essayant de reprendre les thématiques parmi celles qu'on a pu évoquer depuis ce matin. Premièrement, en commençant par la victime et en essayant de voir ce qui peut être le cœur de la problématique à travers des lectures de Ricoeur. Il me semble que pour aller au plus direct, on pourrait dire que ce sur quoi, notamment dans La mémoire, l'histoire, l'oubli, ce sur quoi Paul Ricoeur insiste, c'est sur le fait de reconnaître la catégorie de l'irréversible, de l'irréparable, de l'irrévocable. L'idée, c'est qu'il y existe quelque chose sur quoi on ne peut agir. On a vu tout à l'heure que ça peut avoir, paradoxalement, un effet libérateur, et en tout cas qui permet de sortir du cycle de la vengeance et du ressassement. Mais qu'est-ce qui peut contribuer à trouver cette acceptation ? Eh bien, il dit qu'il reste à trouver, et c'est là que c'est une dimension qu'on n'a peut-être pas évoquée jusqu'à présent. C'est la dimension collective qui peut accompagner sur ce chemin-là, c'est-à-dire trouver, on pourrait dire, les gestes de la mise au tombeau. Il faut trouver l'accomplissement détaillé, pratique, ritualisé, etc., qui permettra d'enclencher ce travail de mémoire pour que cette absence, pour que cette omniprésence de ce qui manque devienne quelque chose d'acceptable. Donc, c'est un travail de deuil, évidemment. Donc, deuxième thème, ce serait maintenant que peut faire la justice ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de la sanction pénale ? Alors là, on trouve un thème qui est très récurrent chez Paul Ricoeur. C'est... Alors, je la résume dans une formule de 1967. Ce qui, dans la peine, est le plus rationnel, à savoir qu'elle vaut le crime, donc recherche de proportionnalité entre les crimes et les délits et les peines, est en même temps le plus irrationnel, à savoir qu'elle l'effacerait. Donc, d'un côté, on est très rationnel à calculer le bon équilibre qui serait juste, puis de l'autre côté, avec la croyance ou l'illusion que cette peine va être de nature à effacer un premier mal commis en accomplissant un deuxième mal, une deuxième fois. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait que, pour faire court encore une fois, Paul Ricoeur, beaucoup plus tard, en 2004, il dit carrément le droit de punir lui apparaît, continue de lui apparaître comme ce qu'il appelle carrément un scandale intellectuel. Pour lui, ça ne tient pas la route, c'est une espèce de vieillerie archaïque et en fait, il faudrait en découdre et bien entendu, sans développer davantage, ce qu'il propose à la place, ce ne serait pas de ne pas punir, mais ce serait de punir en vue d'une justice restaurative. Donc, de réinsérer dans un milieu favorable et non pas d'exclure au contraire. Donc, ce qui manque, on peut dire à ce stade-là, on pourrait dire à la limite, à la fois dans la généalogie de la transgression terroriste ou de la folie terroriste et en même temps dans les modalités de la répression pénale, parce qu'il y a une espèce de symétrie de ce point de vue-là, ce serait le sens d'un projet de reconstruction du lien social. C'est l'absence finalement de référence à la valeur positive du vivre ensemble qui apporterait une réplique à ceux qui se moquent de la justice sur Terre. Et donc, ce manque de sens, de perspectives positives, d'horizons, on peut dire, se retrouve du côté de la société en général, dominée par l'obsession de la sécurité, l'obsession du fait de ne pas nuire et donc ne pas. Est-ce qu'on est capable encore d'affirmer plutôt que de formuler en ne pas ? Et donc, ça nous envoie à un troisième thème qui est celui de la société en général. Et donc là, ce qui occupe le cœur de la scène, ce serait la notion d'indifférence et ce que Ricœur appelle les passions réactives. Dans un article de 1997 qui s'appelle Le dialogue des cultures et la confrontation des héritages, Paul Ricœur écrit « La politique du ne pas nuire fait de la dangerosité le point de mire de la mobilisation intellectuelle mais sans le ressort éthique du politique. À la limite, la seule riposte à tous ces problèmes serait de couvrir tous les risques par l'assurance. S'assurer, ce serait finalement la seule obligation, la seule couverture contre les dangers. » Et donc, il dit « Mais voilà une caricature de ce que devient l'obsession de la sécurité. Et donc, la question que ça occulte, c'est de quoi avons-nous peur ? Quelle est la face positive de cette vision en négatif ? Et donc, il dit « Bon, c'est le danger de la santé, de toutes les formes de dangerosité, etc. Et de ce point de vue-là, il y a des affinités certaines avec ce que peut raconter Michel Foucault de son côté, à sa façon. » Donc, il dit « Il faudrait savoir au nom de quoi nous dénonçons l'intolérable et sur quelle base éthique nous pensons sécurité et santé et toutes ces valeurs que nous brandissons. » Donc, l'indifférence qui caractérise, selon Ricœur, en 1997, donne lieu aux passions réactives en forme d'indignation contre des mots dont nous ne savons pas de quel bien ils sont l'envers. Alors, on peut passer à partir de là à un quatrième thème qui serait en termes de proposition, cette fois. Et donc, c'est là où on trouve une notion qui a à voir avec la mémoire, mais d'un point de vue collectif. C'est la fameuse notion de ce que Ricœur appelle l'oublier. L'oublier, ce serait le synonyme du consentement à vouloir vivre ensemble. L'éthique démocratique, retrouver le sens du commun. C'est un oubli qui n'est pas un oubli par rapport à un passé, ce n'est pas un oubli nostalgique. Il s'agit de ce qui constitue, je cite, le présent de notre vivre ensemble. Et l'idée, pourquoi est-ce qu'il appelle ça l'oublier ? C'est parce que c'est quelque chose qui nous est tellement proche, qui nous est tellement familier, que justement, on le perd de vue. C'est comme l'air qu'on respire, on n'y pense pas et quand il manque, c'est là qu'on se rend compte qu'il manque. Donc l'idée, c'est que c'est un immémorial qui n'est pas une vue de l'esprit parce que quand il n'y a plus de voir ensemble, on peut tout à fait faire sécession. Ce n'est pas une vue de l'esprit. En revanche, l'idée, c'est que dans le cours ordinaire des choses, on n'y pense pas et subitement, c'est dans la catastrophe, dans le désastre, dans la défaite, que tout d'un coup, tout le monde s'arrête en disant « mais ce n'est pas ça qu'on veut, ce n'est pas ça qu'on voulait ». Et donc réémerge cet oublié qui, me semble-t-il, dans lequel on pourrait voir une bonne illustration, j'espère ne pas tirer la couverture à l'excès, dans les 4 millions de Français qui étaient dans les rues trois jours après les attentats de Charlie Hebdo. Quelque chose comme un élan pour dire non, le collectif, le sens du collectif, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celle de la société qui se déchire, c'est la société qui veut vivre ensemble. Voilà. Enfin, comment, du coup, dernière question, comment répliquer à la violence du terrorisme islamique ? Vaste question. Alors, proposition toujours avec Ricoeur, par des figures qui métabolisent la haine en affirmant non pas l'unanimité, l'unanimisme encore moins du corps social, mais en affirmant le vouloir vivre ensemble dans la condition de pluralité humaine, que nous sommes différents et que c'est ça qu'on a besoin de tout le monde en tant qu'il est lui-même et non pas d'un grand mélange qui gomme les différences. Et donc, à cet égard, au passage, on peut voir que Ricoeur met en garde contre tout ce qui est politique mémorielle en disant que ça produit, ça fabrique de la fausse mémoire, comme on peut dire, ça fabrique de la fausse monnaie. Donc, peut-être qu'à telle ou telle occasion, on peut tolérer, mais en tout cas, pour lui, ce n'est pas une politique. Alors, parmi les figures de métabolisme, métabolisation qu'il propose, là aussi, comme par hasard, on en trouve plusieurs. Donc, il n'y a pas une baguette magique, une solution unique. Mais, alors, évidemment, il y a la fiction. Deuxièmement, et donc, ce n'est pas du tout, au contraire, c'est très proche de ce qui vient d'être dit parce que c'est la mise en récit, donc, dans sa dimension restauratrice. Deuxièmement, il y a une forme qui est un pas de plus dans la même idée, c'est finalement, qu'est-ce qui fait notre identité, dit Ricœur très souvent en se référant à Locke, c'est notre mémoire. La seule chose qui nous rend véritablement insubstituables, unique, nous sommes la seule personne à être détenteur de la mémoire qui est la nôtre. Et donc, l'idée, c'est qu'évidemment, il y a un lien très étroit entre la mémoire, le souvenir et qui nous sommes. Donc, du coup, l'idée, c'est en termes de thérapeutique, si j'ose dire, ce qu'il propose, c'est d'être capable d'apprendre à échanger nos mémoires. Que nous avons une histoire, par exemple, si on prend les Français et les Allemands, on a une histoire commune où qu'on vient, mais on ne la voit pas sous le même angle. On comprend pourquoi. Et donc, l'idée, c'est serions-nous capables de laisser raconter notre histoire par les gens d'outre-Rhin, nos amis d'outre-Rhin et réciproquement. Et à partir de là, ça a une vie un effet qui déplace les lignes et qui relativise mon point de vue en permettant que ce soit une histoire commune. Il y a une troisième... Bon, je passe vite parce que le temps file, mais l'idée, c'est au-delà, en contexte démocratique, on va dire, oui, mais on n'a plus de grands récits, vous savez, la fin des idéologies, le théologico-politique s'écroule, etc. Donc, d'un coup, il y aurait comme une espèce de désert émietté avec des croyances qui sont en miettes. et donc, que faire ? Alors, ce que propose Ricoeur, il appelle ça une refondation ou une cofondation. ça veut dire repenser toutes les composantes de notre héritage européen. Alors, du coup, pluralité de nouveau, c'est-à-dire l'héritage grec, romain, juif, chrétien, médiéval, la Renaissance, les Lumières, etc., le romantisme, et j'en passe. Il y a différents textes et tout exprès, ils les énumèrent le plus longuement possible pour montrer combien de nombreuses sont les couches qui sont sédimentées au même endroit. C'est un millefeuille. Et donc, l'idée, ce serait chacun peut y retrouver les siens, si j'ose dire, et donc de réinterpréter ça pour se mettre autour de la table et dire, voilà ce que j'apporte dans mon héritage, ce que j'en pense à l'instant T et ce qu'on peut trouver à s'accorder à partir de ces héritages, ces allégeances dont nous le réclamons. Voilà. Et enfin, il y a un dernier point, c'est, il y en aurait d'autres, mais pour rester court, il appelle à revivifier le politique. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important en termes de... Il y a un article de... donc un entretien de Ricœur avec François Evald dans un magazine littéraire, il y a un numéro entier qui lui est consacré, en septembre 2000. Et incidemment, il dit au passage qu'il trouve que, donc en 2000, il dit, le politique devient beaucoup trop abstrait, il manque de mobilisation émotionnelle par défaut de symbolisation. Et donc, il appelle à rechercher de nouveaux langages politiques qui sont à inventer, mais justement, pour signifier le vivre ensemble, donc l'oublier, où voulons-nous aller, et puis deuxièmement, pour signifier le deuil, l'absence, l'irréparable et inversement, l'espérance et l'utopie. Voilà. Et enfin, un dernier point en guise de point de suspension, si j'ose dire, c'est que pense-t-il d'une fonction... il y aurait été une fonction positive de l'oubli. Et donc, on y a fait l'illusion ce matin à propos du 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, où justement, après la guerre civile, on a dit maintenant, interdiction de se rappeler, on oublait tout. Et en fait, on retrouve le même geste avec l'édit de Nantes en France, donc après les guerres de religion, on dit maintenant, pareil, interdiction, il ne s'est rien passé. Bon. Alors, donc l'idée, c'est que penser pratiquement de ça. Et en fait, les réponses que fournit Rickerl sur le sujet, là aussi, dans la mémoire, l'histoire l'oublie, c'est de dire, bon, ça peut être utile, mais on sent bien qu'il y va sur la pointe des pieds. S'il n'y a pas d'autres choses, d'autres solutions véritables, eh bien, on va faire comme ça. Mais par contre, c'est quand même, il y a quelque chose d'un relant de fausse monnaie dans l'air, parce que la mémoire, justement, ne se commande pas et donc, on ne peut pas traiter ça comme une chose. Donc, il peut dire, voilà, OK pour une thérapie d'urgence, mais sous le signe de l'utilité et non sous le signe de la vérité. Voilà. Merci. Peut-être qu'on va demander. Oui. Peut-être que, Cathy, vous souhaiteriez apporter quelques éléments complémentaires à la discussion. J'apporterais déjà une petite information. C'est que, avec les amis de Weimar, eh bien, on a travaillé à l'histoire, à un ouvrage, sur un ouvrage d'histoire commune, français-allemand, pour trouver le, ben voilà, le lieu d'articulation et l'objectivité, la plus grande objectivité possible de part et d'autre et dans l'optique aussi d'une politique mémorielle qui est convenue entre l'Allemagne et la France et qui est coordonnée notamment par les présidents des comités internationaux des associations d'anciens déportés. Donc, par exemple, Dominique Durand qui est président du CIBD de Brunwald. Eh bien, on discute de projets communs, de politiques mémorielles communes. tous les déportés encore vivants sont reçus chaque année à Weimar et cela crée aussi, TIS, la possibilité de la réconciliation. D'accord. c'est juste, donc, effectivement, ça abonde dans le même sens. Je m'arrête sur un mot que vous qualifiez d'objectif. l'objectivité. alors, en tout cas, dans la démarche dont je sors après cette exposée, en tout cas, donc, d'un point de vue riquérien, je pense qu'un récit est forcément le récit d'un sujet, d'une personne. Donc, il n'y a pas de récit surplombant, il n'y a pas de récit des récits, il n'y a pas de récapitulatif complet. C'est-à-dire que, finalement, la vérité, car elle subsiste pour autant, ce serait plutôt la vérité de la relation entre ceux qui échangent leur mémoire, plutôt que de raconter une histoire vraie qui serait comme une espèce de synthèse entre ni blanc ni noir, mais un peu grisâtre, qui soit une petite moyenne. Et donc, l'idée, c'est, est-ce qu'on peut tisser à ce moment-là, ce serait une troisième histoire ? Alors, l'écriture de l'histoire n'est pas l'écriture des témoignages. D'accord. Et je parlais de Lili Léniel tout à l'heure. Lili, bon, confie son témoignage à des historiens et puis à d'autres personnes qui confient, etc. Et puis, elle lit le texte. Elle dit, mais ça n'est pas moi. Elle ne se reconnaît pas. Et donc, il y a, dans l'écriture de l'histoire, Michel de Certeau le montre très bien, il y a une mise à distance. On essaie de trouver des principes généraux, des axes, des ancrages pour mettre l'architecture du fait à nu. Mais le sujet dans sa singularité, dans ce que Jean-Luc Nancy appelle la singularité, et ça, c'est primordial, ne se reconnaît pas nécessairement dans la trame. Ce que je vous propose, c'est, avant de donner la parole à la salle, c'est de faire un dernier petit tour de table qui va concerner tous nos intervenants. Dans La foule innocente, Denis Salas, c'est un des éléments singuliers de la construction de son essai, fait une place très importante en fait à la notion de récit et accorde une sorte de supériorité à la vision de certains artistes, que ce soit des écrivains, des plasticiens ou des cinéastes, pour finalement établir une vérité qui est hors de portée du politique, qui est, dans une certaine mesure, difficile à établir sur la scène judiciaire et j'aimerais que vous puissiez, que tu puisses développer ce point et ainsi que tous les autres participants, qu'ils puissent également donner leur point de vue sur la supériorité de cette expression de la vérité par rapport à toutes les autres tentatives. Oui, deux brèves réflexions. Je vais venir au récit tout à l'heure, mais juste un mot sur la question de l'oubli parce que vos exposés m'ont beaucoup intéressé. j'ai aimé la formule de Ricœur donner une fonction positive à l'oubli et je me suis dit finalement où peut-on la trouver et dans cet excès mémorial qui nous environne aujourd'hui j'ai trouvé que les commissions vérité et réconciliation de Mandela et de Desmond Tutu sont assez bon exemple de ça parce qu'il y a à la fois une volonté d'amnistie donc d'oubli mais sans amnésie. sans amnésie c'est-à-dire que on rappelle les faits et parce qu'ils sont explicités publiquement par les auteurs on va leur accorder l'oubli mais c'est un c'est une dialectique qui est un compromis entre la mémoire et l'oubli la juste mémoire dont Ricœur lui-même parle donc je trouve que là du coup on donne une fonction positive à l'oubli et on réconcilie quelque part les deux éléments donc ça ça me semble important maintenant sur le récit dont Jean-Marc sur lequel Jean-Marc m'interroge je suis frappé de voir que notre société commémore les faits d'héroïsme ils rentrent très facilement dans la mémoire collective les victimes du devoir sont spontanément intégrées dans des parcours mémoriels que leurs institutions militaires ou policières balisent très largement mais les victimes je dirais ordinaires du hasard n'ont pas cette chance et du coup comment commémorer les privations les souffrances la peur les séparations la peste est un roman sur la séparation mais précisément on a besoin du récit du roman de la fiction du film même pour garder en mémoire cette singularité je dirais du récit victimaire qui n'a pas d'autre issue que cette fiction moi je suis frappé de voir à quel point actuellement en Syrie qui est totalement envahi par la violence et la guerre émerge effectivement je pense je pense à ce très beau récit de Samar Yazbek les portes du néant un récit écrit sous les bombes littéralement qui vient témoigner de l'humanité malgré les ravages de la violence et évidemment je songe aussi au très beau récit autobiographique de Philippe Lançon le Lambeau qui place la littérature comme un niveau d'une ressource spirituelle pour surmonter le mal subi le traumatisme et reconstruire sa vie donc il y a là quelque chose de très fort mais je retiens simplement le récit et je dirais plus largement l'oeuvre d'art je fais un commentaire de Massacre des innocents de Poussin et de l'oeuvre de Bacon et aussi de quelques autres oeuvres je pense beaucoup aussi à Goya dans les Massacres de la guerre qui a fait une vision de la violence absolument extraordinaire qui me parle encore aujourd'hui d'une manière étonnante parce que précisément Goya s'est exprimé la violence à travers sa crudité mais en même temps la souffrance du végétal la souffrance des arbres qui sont littéralement déchiquetés par la violence qui s'abat sur la cité espagnole donc c'est une métaphore de la résistance à travers des métaphores construites par l'artiste donc tout ça pour dire qu'effectivement le récit littéraire filmique ou l'oeuvre artistique restitue dans sa plénitude l'expérience de l'absurdité du mal qui tombe sur les hommes et communique en quelque sorte à tous les lecteurs qui peuvent effectivement s'en imprégner c'est une manière de nous dire ce qui nous arrive ce que disait Cathy en terminant tout à l'heure ce que s'il nous arrive effectivement nous ne sommes pas maîtres nous ne pouvons pas le comment dire le dominé le contester par la même mais nous sommes maîtres du récit que nous en faisons c'est ça que nous disent les créateurs les artistes et c'est ça je pense ce récit à la première personne dont nous sommes totalement libres de l'élaborer qui me semble être la pointe la plus forte qui nous permet de lutter contre la violence et finalement peut-être de la mettre à distance sans l'abolir malheureusement elle sera toujours là René Girard nous le démontre largement Pierre Dupuis vous voulez oui là aussi je voudrais vous inviter à quitter la France et l'Europe je connais un pays une culture une langue où être victime est une source de honte et on vous fait honte et où du coup c'est pas qu'on oublie c'est qu'on nie ce qui s'est passé c'est le Japon bien évidemment c'est le Japon alors je prends l'exemple suprême du terrorisme maximal Hiroshima Nagasaki Gunther Anders en 58 ce philosophe allemand dont on commence à parler en France enfin a fait un voyage au Japon pour la première fois en 58 pour la première fois pour lui et il en est revenu avec un journal que j'ai publié au seuil qui s'appelle Journal d'Hiroshima Nagasaki enfin peu importe dans lequel il dit ceci mais je ne comprends pas alors il a interviewé les Zibagusha c'est-à-dire les survivants c'est-à-dire les irradiés il n'y a aucun ressentiment chez eux c'est comme si c'était venu du ciel sans qu'il n'y ait aucune intention humaine derrière et le mot qu'ils utilisent est le mot de tsunami catastrophe naturelle voilà alors ça c'est pire qu'un oubli c'est de la dénégation les japonais ont pour la première fois rapproché l'énergie nucléaire dont il ne pouvait pas se passer et la bombe atomique pour la première fois il n'avait jamais fait avant le 11 mai 2011 Fukushima jamais il n'y avait pensé parce qu'ils avaient besoin de l'énergie atomique dénégation sujet d'Hiroshima et Nagasaki et et donc ils avaient mis une séparation totale entre les deux bon alors maintenant ils ne font plus cette séparation ça a changé deuxième remarque récit alors déjà je suis dans récit c'est dans dénégation alors cette fois-ci je vous invite à aller en Ukraine en Ukraine pardon en Ukraine et autour de Tchernobyl que j'ai beaucoup étudié où j'ai été plusieurs fois le prix Nobel de littérature d'il y a 5 ans 6 ans même c'était cette russe qui s'appelle alors j'ai je vais mal prononcer son prénom pardon Alexeva Alexievitch n'est-ce pas elle a eu le prix Nobel de littérature non seulement pour le livre qu'elle a écrit sur Tchernobyl qui s'appelle La supplication mais également pour son oeuvre sur le régime soviétique bon enfin j'espère que ça n'est pas passé inaperçu pour plusieurs d'entre vous alors son livre qui s'appelle La supplication sur Tchernobyl c'est basé sur des interviews qu'elle a faites auprès de familles survivantes bien sûr d'Ukraine mais aussi de Biélorussie de Russie d'Estonie de Lettonie et de Lituanie bon toutes les régions qui ont été affectées et et c'est extrêmement poignant et ce livre a eu un impact énorme pour faire prendre conscience du danger de l'industrie nucléaire alors elle décrit des gens qui justement doivent faire face à ce dilemme entre l'oubli et la conscience vive de ce qui s'est passé mais là c'est une question mortelle de vie et de mort alors dans son livre elle insiste sur les gens qui alors elle dit ces gens vivent comme on vit sur une autoroute dans sa voiture on respecte un certain nombre de règles on met sa ceinture on maintient une certaine distance par rapport à la voiture de devant etc c'est comme ça qu'ils vivent avec conscience en permanence de alors c'est le bois dont ils se chauffent le lait qu'ils boivent le bois oui le bois j'en ai parlé etc tout ça est très belle très belle nature d'ailleurs quand on y va c'est magnifique simplement il y a plein de strontium 90 de césium 133 et de plutonium 239 bon alors donc ils font très attention mais en fait alors choc moi je connais bien la traductrice je vais pas donner son nom de ce livre en français c'est une russe qui vit en France depuis très très longtemps et qui a découvert elle a traduit le livre en français et elle a découvert que tout dans le livre était faux alors faux les interviews avaient eu lieu mais elle avait comme dans un jeu de mécano si vous voulez elle avait pris des pièces ici des pièces là etc de ces interviews elle en avait fait et par ailleurs d'autres études ont montré que les gens alors j'ai pensé à ça en vous entendant dire à propos de Ricœur l'air qu'on respire on n'y pense pas mais justement ils n'y pensent pas mais ils ont meurt de ne pas y penser dans ce cas là vous voyez bon alors voici un cas de récit qui a eu qui a eu un effet très important enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens ici qui a lu ce livre mais dans le monde en tout cas on a envie de lire oui ben oui alors sauf que sauf que c'est faux alors voilà alors je pose la question elle a eu pris une belle de littérature pour ça construction bon est-ce que est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est reconstruit est-ce que la vérité est un critère voilà voilà c'est ça la question il y a une réinterprétation d'un fait historique oui d'accord libre oui je pose la question on pourrait presque Pierre Olivier oui je pense qu'il y a un rapport entre le récit et puis l'existence comme par hasard en fait que le fait de raconter un récit peut avoir un effet à la fois sur l'auteur qui raconte l'histoire donc ça ça reconstruit ça restaure et puis éventuellement sur les auditeurs les lecteurs et on sait qu'il y a des lecteurs qui ont été transformés parce qu'ils ont eu à lire enfin des fois je trouve on arrive même à les reconnaître quelqu'un qui a lu Proust il a été changé oui bon alors ça se lit ça se lit pas tout de suite mais au bout d'un moment on arrive à le savoir et donc tout ça pour dire que il y aurait comme une espèce de relation doublement réciproque entre l'existence on peut dire qu'est-ce que c'est qu'une vie accomplie ce serait une vie qui mériterait d'être racontée et inversement qu'est-ce que c'est qu'une histoire une belle histoire ce serait une histoire qui mériterait d'avoir été vécue donc c'est comme s'il y avait une espèce d'aimantation comme ça qui fait que du coup quand on lit une histoire en fait ça nous ébranle pas seulement de la beauté comme ça qu'on considère mais parce que ça nous affecte intérieurement et donc de ce point de vue là je trouve que c'est notamment tout ce qu'on voit à travers ton récit chère et chœur c'est que le récit c'est ce qui permet le passage du descriptif au prescriptif donc c'est pas du tout des constats qui nous laissent froid à partir du moment où ça nous ébranle ça devient une éthique on a chopé quelque chose officiellement c'est dans la fiction mais dans notre tête c'est déjà pour la réalité on a compris que quelque chose de neuf est possible à entreprendre dans le monde et que donc moi je trouve c'est tout l'intérêt de cette forme de récit qui permet à la fois de se faire du bien à soi quand on raconte les choses éventuellement en les réagençant comme ça peut arranger mais aussi les gens qui entendent et que là on peut à la limite imaginer qu'on peut on peut faire des grands sujets avec un grand texte voilà à la limite c'est le rapport au texte au livre et au livre L majuscule aussi bien voilà Cathy peut-être pour un dernier mot avant de donner la parole à la salle je pensais à la conférence de Heidegger intitulée le logos l'étude qu'il fait du logos d'Héraclite et où il articule le lesen ça veut dire lire en allemand le legein qui est posé en même temps récolté et le legein posé à plat et je crois que la fonction du récit qui est aussi un logos permet de rassembler permet de remettre de l'ordre dans ce qui a été ébranlé un ordre qui peut être un ordre esthétique et c'est peut-être là la vertu thérapeutique l'une des vertus thérapeutiques du récit c'est de remettre de la beauté quand j'ai fait le pèlerinage avec les anciens déportés de Matarhausen on a visité tous les camps d'Autriche pendant 15 jours et je je mérite une médaille et j'ai pris des notes j'ai procédé un petit peu de façon gadamérienne je me suis immergée après j'en suis sortie je me suis un petit peu observée pour savoir ce qui se passait en moi et j'ai réécrit les choses en essayant d'écrire des belles choses et puis j'ai fait cette conférence et les déportés qui étaient venus au pèlerinage c'est ce qu'on appelle un pèlerinage les voyages de mémoire ça porte le nom de pèlerinage sont venus me voir et puis il y a une personne qui m'a dit mais c'est beau ce que vous avez dit qu'on a dit c'est beau et donc c'était pour eux une façon aussi de se réapproprier des moments vécus avec un petit peu d'esthétique et l'esthétique Lanzmann ne serait pas d'accord Claude Lanzmann il a descendu Spielberg pour ce qu'il a fait sur la loi c'est pas le seul qui le descend oui c'est pas le seul c'est pas le seul mais c'est pas son c'est la vertu du poétique oui mais justement Lanzmann refusait le poétique il n'y a pas d'explication c'est l'événement sans témoin exactement pas de récit possible ni d'image ce que je trouve porteur aussi dans ce que vous disiez c'est que la beauté c'est aussi ce qui n'a pas de finalité utile ce n'est pas l'utilitaire et ça a à voir directement avec le fait d'être honnêt on n'est pas on n'est pas une utilité on est un sujet c'est tout